Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarolocchaman, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien vos fêtes de Noël, que vous avez fait tous vos cadeaux pour tout ce que vous aimez et que tout va très bien. Moi j'ai fait tous mes cadeaux, je suis content que j'ai fini, j'ai fini, voilà, et s'il me manque quelque chose, j'irai m'acheter des chocolats parce que j'adore ça et j'ai oublié de m'acheter une boîte, donc je vais aller m'acheter des chocolats, et c'est tout ce que j'ai, sauf mes courses, mais ça les courses c'est la veille, justement en parlant de courses, j'ai fait un rêve cette nuit, et c'est un truc qui m'était déjà venu il y a quelque temps ça, où je voyais, comment expliquer ça, dans les supermarchés, je voyais des rayons qui étaient vides, et alors cette nuit je voyais bien un rayon vide, où il y avait très peu de choses, il restait très peu de choses, et c'était le rayon des animaux, le rayon des chiens, alors est-ce qu'on a voulu m'envoyer un signe pour me dire on va manquer de quelque chose en janvier, février, parce qu'après j'ai regardé avec les cartes, j'ai regardé avec le pendule, effectivement on voit quand même qu'on va peut-être manquer finalement de quelque chose, moi on m'a dit le rayon des animaux, mais moi j'ai des chiens, alors peut-être qu'ils ont voulu me prévenir qu'il fallait peut-être que je mette un peu de croquettes de côté, ou que je mette des aliments pour chiens de côté, parce que c'était quand même, on faisait bien voir, dans ce rêve on faisait bien voir le rayon pour animaux, alors est-ce qu'on va manquer quand même de produits de première nécessité, et peut-être qu'est-ce qu'il se passe en janvier, février, on me dit janvier, février là-haut, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'il va y avoir peut-être, tout simplement peut-être des blocages avec les transporteurs, ou je ne sais pas, mais j'aurais voulu regarder ça, qu'est-ce qu'il se passe en France au point de vue de l'économie, est-ce que quelque chose va tomber, est-ce qu'il se passe quelque chose, voilà, alors je regarde, avec l'oracle d'Ebelin bien sûr, c'est mon préféré, j'en ai plein d'autres, mais c'est mon préféré, alors est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on va manquer de quelque chose, pas toujours pareil, la guerre, les coques qui se battent, ça c'est Mars, c'est la foudre ça, donc il y a bien peut-être quelque chose qui se passe, et de l'autre côté, nous avons la sagesse, on nous dit quand même de rester, de vivre pour nous, enfin, il faut qu'on devienne égoïste, il faut qu'on vive pour nous, alors au mois de janvier, février, va-t-il avoir des pénuries alimentaires, des pénuries, moi j'en voyais un peu déjà, va-t-il avoir des pénuries alimentaires, est-ce qu'on va avoir des pénuries alimentaires, pénuries alimentaires, alors là, bravo à part cette carte, bravo, en centre de jeu, vous avez le bonheur ici, vous avez le bonheur, vous avez le travail, vous avez la clé qui déverrouille tous les problèmes du jeu, et vous avez la table, donc là, ça va, ici on est quand même pieds et mains liés, ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose, il va falloir que je recouvre là, parce que là, quand on regarde comme ça, ça va, est-ce qu'on va manquer dans les supermarchés de denrées alimentaires, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va nous faire en sorte qu'on puisse pu, qu'il nous manque quelque chose, voilà, le trafic, c'est le bonheur, le trafic, c'est le va-et-vient, ça se passe bien, normalement, au présent, nous l'annonçons, au présent, vous avez le soleil en protection ici, le présent, ça peut aussi représenter les présents, les cadeaux, on ne nous l'annonce donc rien, le hasard, donc ça c'est parfait, la sagesse, ça peut être aussi un premier ministre, ou un truc comme ça, ici vous avez un handicap sur la table, alors attention, vous voyez, regardez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ça c'est la table, ça peut représenter le repas, la bouffe, tout ça, et là vous avez l'handicap, alors vous voyez, ça c'est, et on en aura nouvelles par un, ou un chef d'état, donc il y a bien quand même un problème, je ne sais pas si vous voyez les cartes, là, moi je suis ébloui par la lumière, donc, il y a un problème, alors on va recouvrir, est-ce qu'on aura des problèmes d'approvisionnement janvier, février ? Est-ce qu'on aura des problèmes d'approvisionnement janvier, février ? Est-ce qu'on aura des problèmes d'approvisionnement ? Des problèmes, on a des problèmes d'importation, comme si on ne pourrait plus recevoir certaines choses, il y a des problèmes d'importation, est-ce que ça a à voir avec Luc de la Reine ou l'Ours de l'Est ? Je ne sais pas, il y a des problèmes, on peut, il y a des choses que la France, normalement, reçoit, elle ne peut plus les recevoir, handicap, vous voyez, c'est fermé, c'est bloqué. Ça peut être après, tout simplement, une grève des transporteurs, qui fait en sorte qu'il y ait des choses qui soient vides. Dans le futur, la courte d'abondance, ah non, ce n'est pas ça, c'est qu'on a de l'argent, c'est ça, c'est de la courte d'abondance, on a de l'argent, mais on ne peut pas acheter, c'est comme si on n'aurait pas. Même si vous avez 50 euros sur vous, s'il n'y a plus de croquettes, vous ne pouvez pas les acheter. Donc, vous voyez, on a de l'argent, mais on ne peut pas acheter. Fusion, l'union, défilé, les gens dans les rues, ici. Ça, par contre, janvier, février, il y a comme un truc, il y a un truc, il y a un truc dans les rues. Il y a un truc ici. Le malaise, et voilà. Le malaise, alors là, on retrouve, on peut dire que peut-être que c'est un virus, c'est comme si on nous empêcherait de sortir. Moi, je ne vois pas de confinement, je vous rassure, je vous rassure. Pas de confinement. Mais il y a quand même, on nous empêche de sortir. Pourquoi on nous empêche de sortir ? Là, par contre, ça m'intéresse, moi. Donc, sur la table des handicaps, donc des handicaps, parce qu'on ne trouve plus, parce qu'on a de l'argent, donc on peut acheter, mais on n'en trouve plus. Et ici, vous avez tout ce qui est exporté d'ailleurs, tout ce qui vient d'ailleurs. Importer, plutôt, tout ce qui vient d'ailleurs, qui est bloqué. Plus tard, on a la paix, tant mieux. Ah là là, il y a des procès dans le futur. Ah tiens, elle m'intéresse. Ça, c'est Vandeur quelque chose. Où elle est située, parce que je la vois là. Je la vois, ça c'est Vandeur quelque chose. Et Vandeur quelque chose, elle a des ciseaux sur elle, c'est pas bon ça. Elle devrait remplir plein sa tête avant la fin de l'année, début d'année 2023. Moi, Vandeur, là, je ne la vois pas rester. Je n'ai jamais vu rester d'ailleurs. Je la vois où elle prend sa retraite, je ne sais pas quel âge elle a cette femme aimée. Mais elle ne va pas être toute jeune non plus. Mais normalement, hop, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Ça, oui, oui, où c'est situé, c'est l'Union Européenne, ça. Je ne la sens pas, cette femme. Carte bleue sur la maladie, sur le Covid, sur tout ce qui est virus, tout ce qu'il y a. J'ai dit le coco, j'ai dit le mot, je vais peut-être être censuré. La ruine financière, il y a un truc qui tombe quand même. Il y a des gens, ils vont être un peu de problèmes financiers quand même pour pas mal de personnes. On voit beaucoup d'entreprises qui ferment. Ici, c'est moche. Bon, là, il y a des problèmes, oui, mais bon. Alors, bon, mon rêve, alors, je ne sais pas. Ça ne sera peut-être que les croquettes, je ne sais pas. Peut-être un problème de transport. Mais quand même, là, il y a quelque chose qu'il faudrait voir. La méchanceté, bien sûr. Et Vendor, là, tu sais, on la recouvre, elle. Ouais, ouais, ouais. Elle sort quand même, là. L'aigle couronné, c'est elle qui gère. Alors, on a une nouvelle. Ça, c'est sa vie privée, je m'en fous. Les passions avec... Ils s'entendent bien quand même avec Manu. Il l'écoute, lui, il va me dire quelque chose, là. Il l'écoute. Mais elle ne reste pas. Je ne la vois pas rester. Vous voyez, accident dessus. Je ne la vois pas rester. Moi, pour moi, elle ne reste pas. Ou il lui arrive un truc, c'est une femme qui... Je ne la vois pas rester en 2023, moi, cette femme. Et quelque part, on est bien content. On est bien content. Ça bouge un peu. Vous allez voir, ça va bouger de 2023. C'est une année d'ouverture. C'est l'année 7. C'est l'année qui bouge. Ça va quand même... On va être content. Mais c'est vrai qu'on risque de manquer au niveau... Tout ce qui est alimentation. Il y aura moins. Il y a moins. Alors, moi, on me dit qu'il y a moins. Il y a mon rêve aussi. Mais c'est peut-être tout simplement des grèves de transport. C'est peut-être pas... Enfin, il y a moins. Il y a moins. Donc, pensez aux croquettes pour les chiens. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je ferai une autre vidéo avant Noël. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501